Salut Léane! Allô! Si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce que t'as reçu le prix Force Avenir Élèves Persévérants. Oui! Pourquoi on t'a choisi toi, tu penses? Dans le fond, en septembre 2018, j'ai eu la diagnostic de la leucémie. T'avais peur de perdre tes cheveux? Oui, j'avais très peur. Et tu les as perdus? Oui. Et qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Léane, pas de cheveux? Je me trouvais que j'aime pas moi, je me trouvais pas belle. J'ai pas de cheveux. En tout cas, c'est une belle fille que j'ai devant moi aujourd'hui, puis j'ai envie de parler justement de cette persévérance-là, de ce courage-là. T'es une battante. Comment t'as réussi à mettre autant de positif dans cette épreuve-là? J'ai pas resté assis à rien faire. Je me suis levée, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai continué. Toi, de quoi t'es le plus fière quand tu regardes ça, que tu peux vraiment te dire, ah ça, c'est un bon coup que j'ai fait? Bien, l'école. J'ai jamais eu des notes aussi hautes en maths, ni en français. Mais qu'est-ce qui explique que, avant la leucémie, t'aimais pas du tout l'école, et maintenant t'aimes l'école et tu réussis bien? Je pense qu'ils ont comme eu un petit déclic en moi. Tu sais, quand ma sixième année, j'avais des notes de 65 % en lecture puis 65 % en maths résoud. Puis là, j'en ai des notes de 90 et plus en maths, puis 70 et plus en lecture. J'étais quand même genre vraiment fière de moi. Bien là, tu joues avec ta balle de stress. Montre-moi là, ta balle de stress. Pourquoi tu la portes avec toi? Bien, c'est parce que je stresse des fois pour rien. Puis je stresse quand il y a des caméras. Puis je stresse quand je parle devant des personnes aussi. Pourtant, ça se passe bien. Je fais référence à la balle que t'as, parce que le balle, ballon, t'aimes ça. Tu t'es mise à jouer au volleyball. T'es aussi dans Fille active. Je peux pas arrêter le volley, là. Le volley, c'est comme si c'était toute ma vie, là. Avec Fille active, tu sais, j'étais comme, OK, je vais m'inscrire à ça. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Tu t'es essoufflée pareil parce que mes globules sont pas super, super en forme, là. Mais j'étais quand même assez fière de moi de faire Fille active, volleyball, puis... Ouais. C'est pas une bataille que tu mènes seule non plus. Parle-moi des gens qui sont autour de toi puis qui t'aident. Bien, il y a beaucoup ma cousine qui était là pour moi, là. J'aimerais vraiment la remercier. Elle s'appelle comment? Mathis. Ouais. Puis... Moi aussi, mes parents, là. Tu sais, mes parents, ils ont beaucoup été là aussi, là. Pendant mon hospitalisation, ils sont là encore aujourd'hui. Puis je pense qu'ils vont le rester aussi toute la vie, là. Jusqu'à l'automne 2020, t'as encore des traitements. Qu'est-ce qui t'attend pour ta santé? Bien, tu sais, on va faire vraiment très attention, là. Mais tu sais, mes parents, ils vont probablement checker encore un peu, là. Tu sais, c'est par exemple que j'ai une rechute ou des affaires dans le même, ce qui me surprendrait bien gros. Mais t'as des traitements de façon régulière. Alors, le prix Force Avenir. Oui. La lauréate Élève Persévérant. Bien méritée. Bravo, Léane. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Ici Québec. Des ailes pour notre région. Merci. Merci.